Musique L'arrivée de l'équipage de Monson va pouvoir tuer les hôtes. Bonne fête, monsieur. Monsieur, faites attention, c'est très glissant dehors. Oui, merci. Attendez, monsieur, je vais vous aider. Mademoiselle, c'est ça quand on fait des affaires. La dernière fois que je suis venu ici, je pense que c'était il y a un million d'années. Nous ne sommes pas ouverts depuis si longtemps et je vous donne tout juste 40 ans. Je crois que vous me feriez acheter n'importe quoi si je vous écoutais. Repassez demain, monsieur, et on verra si vous résisterez. D'accord, c'est peut-être ce que je vais faire. Je m'appelle Max. Mais qu'est-ce qui se passe ? Le Beehive n'est plus lui-même. Il est désert ou presque. J'ai bien l'intention de changer ça. Ah, vous avez du caractère, dites-moi. Ne vous inquiétez pas, on ne se laissera pas battre par le supermarché géant de la zone commerciale. C'est 40 dollars, si vous voulez. C'est un endroit affreux. Moi, il me fait penser à un cercle géant en béton. Mais tout le monde va là-bas. Ça changera avec moi. Ah, c'est mon bus. Vous voyez ce que vous me faites faire ? Vous m'avez hypnotisé avec votre boutique. Mais dis-donc, c'est vous qui me faites du charme. Max, vous oubliez un paquet ? Oh, merci Sally Reed. J'espère que tous vos rêves de Noël se réaliseront bientôt. Vous connaissez mon nom ? Je sais lire, c'est écrit là. Boutonnez votre col, Monsieur Max. Il gèle dehors. Monsieur Marino est demandé au rayon homme. Monsieur Marino, au rayon homme, s'il vous plaît. Max, vous avez oublié quelque chose ? Monsieur Max, s'il vous plaît, attendez. Je cherche Max, il a oublié ce sac. Excusez-moi, quelqu'un s'appelle Max ici ? Il n'y a pas de Max ici, désolé, je dois y aller. Attends un peu pour plus, je vais t'attraper. Non, tu m'auras pas. Je vais t'attraper. Les garçons ! Oh non mais qu'est-ce que c'est ? Ça suffit, allez arrêtez-moi tout de suite. Ça suffit. Jimmy, c'est sûrement ta sœur. Arrêtez, Charlie, Jimmy, ça suffit. C'est ta sœur. Mais non ! Il est sauvé sur moi. Je vais te faire bien la fille. Vite, Charlie ! Lâche ! Preuve ! Qu'est-ce que vous avez tous les deux ? C'est lui qui a commencé. Non, c'est lui ! Vous n'arrivez pas à vous faire entendre ? Oh, attends, file dans ta chambre ! Allez, viens. Jimmy, qu'est-ce qui te prend ? On va te retirer de cette famille d'accueil comme on t'a retiré de celle d'avant. Cette maison est naze ! Je fais tout pour qu'on soit réunis, mais en attendant, tu sais que c'est pas en te bagarrant que ça s'arrangera. Ça doit être l'assistance sociale de Jimmy. Va te changer, c'est important. Mais j'ai rien à mettre ! Enfin, qu'est-ce que tu racontes ? Tu en as un de pantalon, tu sais l'autre, celui que je t'ai acheté l'autre jour. Allez, file ! Sally est arrivée ? Je suis désolée, je suis en retard. Ça ne fait rien. Elle est là. Ah, très bien. Je peux vous donner mon manteau ? Merci beaucoup. Bonjour, Sally. Bonjour, Madame Vernon. Vous avez bien reçu mes lettres de référence ? Oui, elles sont excellentes. Votre patron est particulièrement élogieux. Mais il ne s'engage pas du tout à vous changer de poste ou à vous augmenter. Si, il le fera. J'en suis sûre. Monsieur Marino est très compréhensif. L'État est inflexible là-dessus, Sally. Vos revenus doivent correspondre au minimum requis qui a été fixé. Jimmy ne se sent pas bien dans cette maison. Quand les enfants ont 12 ans, ils n'ont plus tellement d'autres choix que les centres gérés par l'État. Et d'après les statistiques, ces chances de trouver un foyer stable... Madame Vernon, mon petit frère n'est pas une statistique. Ce qu'il lui faut, c'est vivre avec moi. Ce n'est pas à vous de le décider. Bref, je cherche un autre placement pour James. Madame Vernon, cela fait 7 ans que nos parents sont morts, qu'on est séparés. Jimmy ne supportera pas un autre Noël tout seul. Et je suis comme lui. Vous lui avez donné de faux espoirs. C'est pour ça qu'il est difficile. Il est comme ça parce qu'il veut être avec moi. C'est un enfant très gentil. Vous, vous le trouvez très gentil et c'est normal, c'est votre frère. Mais malheureusement, son dossier donne de lui une image très différente. Papa, notre situation financière n'est pas brillante. Tu n'aurais jamais dû prendre ce crédit. Écoute, il faut que nous en discutions. Je ne discuterai pas avec toi. Tu es en train de détruire notre entreprise familiale. Au revoir. Attends, ne raccroche pas. Papa, non ! Salut, c'est Dolores. J'espère que ça s'est bien passé avec l'assistante sociale. Vous en êtes où alors ? Bon, t'as qu'à me rappeler et on sort. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Papa, enfin, qu'est-ce qui se passe ? Tu avais décidé de critiquer toutes mes décisions quand tu m'as transmis ton entreprise ? Quand je suis arrivé en Amérique, j'avais 18 ans. Et tout ce que j'avais, c'était ce que mon père m'avait appris. J'ai rencontré ta mère et nous avons suivi la tradition familiale. Mais toi, maintenant, tu tournes le dos à ton héritage. Cette tradition nous coûte des fortunes. Nous perdons de l'argent sur chaque objet que nous fabriquons. Regarde le scandale que provoque le licenciement de plusieurs ouvriers. C'était bien une idée à toi, non ? Le journaliste compare au diable, dernier Noël des Hoffmann. On fabrique des décorations de Noël, on n'est pas là pour faire la charité. Je t'avais déconseillé ce crédit. Nous devions moderniser les fourneaux. Tu sais, le monde est en train de changer. Pourquoi tu ne prends pas quelqu'un pour t'aider ? Tu vas te casser le cou à monter et à descendre les escaliers pour remplir ton lave-linge. Je n'ai besoin de personne. D'ici peu, je ne serai plus ici. J'ai une idée. Viens vivre chez moi. Il n'y a pas d'escalier, ce sera seulement temporaire. Je ne suis pas un enfant. Et je ne veux pas vivre chez un traître. Depuis que maman est morte, tu es devenu impossible. Ta mère aurait le cœur brisé si elle voyait ce que tu fais. Tes arrières-grands-parents ont fondé cette entreprise. J'ai cru qu'au moins, tu essaierais de garder cet esprit-là vivant. Si cette entreprise arrive à survivre, ce sera dans l'esprit du 21ème siècle. Carl, voyons. Après le 1er janvier, j'automatise l'atelier. C'est parti. C'est parti. Je sais que c'est parti de la tournée. C'est parti. J'ai triunée, marchand holy C'est parti. T'as l'air fatiguée, toi. Ça s'est passé comment avec ton frère ? C'était l'horreur. En fait, je suis restée debout jusqu'à une heure du mat. J'ai réfléchi à de nouvelles idées. Mais dis donc, tu t'arrêtes jamais. Tu m'étonnes que tu sois toujours toute seule. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour attirer les gens ? Opération de bougie pour le prix d'une au rayon de la maison. Un truc qui accroche. Bonne chance, Salud. L'heure des affaires vient de commencer au rayon enfant avec 40% de réticences supplémentaires. Monsieur Marino, l'assistante sociale m'a dit que vous ne vouliez pas me changer de fonction. Écoutez, je ne peux rien faire côté salaire ou promotion tant que je n'ai pas nos résultats pour Noël. La semaine prochaine, je vais avoir 25 ans. J'aurai enfin l'âge légal d'adopter mon petit frère, mais les services sociaux n'accepteront pas ma demande tant que je n'aurai pas cette augmentation. Oui, mais... Vous le savez, Jimmy a besoin de vivre avec moi. Il est à deux doigts d'être placé dans un orphelinat. Alors, j'espère que le Père Noël nous enverra des clients. Parce que si les chiffres ne sont pas meilleurs, je ne peux rien vous accorder. Oh, ben voyons. C'est justement ce qu'il nous fallait. Salut ! Oui, ça a sauté. Les plombs ont sauté. J'y vais tout de suite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Monsieur Marino, j'ai quelque chose à vous montrer. A chaque fois que vous me dites ça, ça me coûte de l'argent. On pourrait faire bien mieux que ces vitrines sinistres. Ah bon ? Je sais comment les rendre attrayantes et comme ça, les passants viendront les voir. Mais quels passants ? Ils sont tous au centre commercial. Ils viendront s'ils ont quelque chose à regarder. Vous ne vous rendez pas compte ? Les vitrines de Noël, c'est une vraie tradition. Vous n'avez jamais été à New York ? Non, c'est l'horreur de la foule. Le Bloomingdale, le Barnet, les Marshall Fields de Chicago, je ne sais pas, élargissez votre horizon. Regardez, mais regardez ce qu'on a. Venez avec moi. C'est horrible ! Ah oui, mais Sally, je n'en ai rien à faire d'avoir des curieux devant les vitrines. J'ai besoin que les gens entrent dans le magasin. Au sol, nous avons toutes les décos nécessaires. Et je vois déjà quelle thématique et quelle esthétique choisir. Vous avez des trucs genre artistes, j'évite en général. C'est pas ça, la grande fête des vitrines. Les gens s'arrêteront, regardez, ils entreront dans le magasin et ce sera bon. Regardez, ça marche, c'est excellent, bon ? Salut ! J'en sais rien. Avec ce que je vous propose, on verra enfin la couleur du dollar tout-puissant. Nos rayons devraient être bondés en cette période de l'année. Comme mon père disait toujours, le dollar, c'est le fondement sur lequel on a bâti le Beehive. Voilà un homme qui savait ce qu'il disait. Quand j'étais enfant, mes parents nous conduisaient ici exprès pour qu'on regarde les vitrines du Beehive. Les trains électriques, les petits personnages animés. Il y avait plein de monde et les gens débarquaient des quatre coins de l'État. C'était pas la peine de faire des soldes. Lui, il voyait loin. Osait en faire autant. Attention, trois bus arrivés de l'Omnibus, Interetta. Bonne sauve, trois minutes. Joe Espirides ? Non, désolé. Espirides ? Non. Joe Espirides ? Non, non. Espirides ? C'est pas moi. Espirides ? Espirides ? Je suis là. Joe Espirides ? Eh oui. Ne soyez pas si désappointés, Max. Non, mais c'est que je m'attendais pas à voir une femme. Oh, vous êtes trop orgueilleux. Vous avez cru qu'il viendra en personne, vous disciplinez ? Mais j'ai rien cru du tout. J'ai reçu le message. Dites-moi ce qui se passe. J'ai de longues années de carrière derrière moi. Et c'est la toute première fois que nous devons envoyer quelqu'un pour discipliner un de nos agents sur le terrain. Discipliner ? Vous avez été rappelé à l'ordre de nombreuses fois à cause de vos méthodes fantaisistes. Costumes, perruques. La dernière fois, vous chantiez, vous dansiez. Je ne sais pas ce que vous êtes censé être cette fois-ci, mais nous ne sommes pas des acteurs, Max. Celui qui a écrit notre manuel, vous pouvez m'en croire, n'a jamais travaillé sur le terrain. Il fait plus froid que je ne l'avais imaginé. C'est pour ça qu'on appelle ça l'hiver, vous voyez ? On serait mieux à l'intérieur. Oui. Vous ne savez même pas quelle est votre erreur, n'est-ce pas ? Je pense que j'ai fait mon boulot, patronne. Ne m'appelez pas patronne. Alors, aidez-moi un peu. Quelle était donc votre mission ? Est-ce que c'est une question piège ? Mon cher Max, j'attends votre réponse. Alors, ma mission était de donner un coup de main à l'habitant du 606 Main Street, Moonstone Bay, dans le Maine. J'ai un double de votre ordre de mission officielle. J'aimerais que vous le relisiez. 909 Main Street. Oh ! Oh, mais quel est ton de rig, vous voyez d'où vient mon erreur ? Je l'ai tout simplement lu à l'envers. Vous deviez passer au 909 Main Street. Il ne nous reste plus que quatre jours avant Noël, et on en a déjà perdu deux à cause de vous. Est-ce que Sally Reed a toujours la boîte ? Ça dépend, j'en sais rien, moi. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que oui, peut-être que non. Ah ben, puisque c'est ça, je vais aller au 606. Je vais reprendre le colis et le livrer au 909, là où on attend. Mais pas si vite que vous débarquez comme ça et vous pensez tout reprendre en main ? Vous n'avez jamais travaillé sur le terrain. Et alors ? C'est si compliqué ? Je refuse de perdre du temps en discussion. On a des délais à tenir. Et j'ai toujours réussi à respecter les délais, moi. Vous avez trouvé ça logique ? Que la personne du 606 n'ait aucune idée de ce qu'elle devait faire avec cette boîte ? Au début, un client ne sait pas toujours ce qu'il doit faire. Sally n'est pas notre client. Vous faites attention à ce que je vous dis ? Absolument. À tout ce que vous me dites, patronne. Tout est là-dedans, gravé comme dans du marbre. Vous savez que vous êtes très mauvais pour mes statistiques, Max. Très, très mauvais. On vous retire l'affaire. Et s'il vous plaît, ne m'appelez plus patronne. J'ai un poste intermédiaire. Je suis votre inspectrice et non votre patronne. D'accord, alors allons-y. Il y a peut-être quelques rapprochements que nous devons faciliter. Il est hors de question que vous et moi, on facilite quoi que ce soit. Vous devez retourner au quartier général. Vous êtes viré. Et Max ? Rendez-leur vos ailes. Oh, bonjour. Je m'appelle Joe Escarides. Je crois que l'autre jour, vous avez dû rencontrer mon grand-père. Je ne comprends pas. Vous savez, au magasin, il a oublié un paquet dans votre rayon. Monsieur Max ! Oui, bien sûr. Entrez-nous. Merci. Voilà, je l'ai posé là. Vous l'avez ouvert. Je suis désolée, mais j'ai cru qu'il y aurait un nom ou une carte à l'intérieur. Ça n'était pas à vous que c'était destiné. Oui, je sais. J'ai essayé de rattraper votre grand-père, mais il a tout simplement disparu. Dites-moi, le 909 Main Street, c'est près d'ici ? Non, c'est de l'autre côté de la ville, c'est assez loin. Le 909, c'est la fabrique de décoration des Hoffman. Alors la boîte, c'était pour eux ? À vrai dire, mon grand-père est un très vieil ami de la famille Hoffman. Je suis une vieille amie de Carl. Fascinant. Bon, ben, je dois aller là-bas. Au revoir. Je peux vous déposer si vous voulez ? Oh non, non, je contrôle la situation. J'ai un taxi qui m'attend. Et bonjour à votre grand-père. Joe ! Le collier ! Joe ! Le dernier bulletin de paye a signé. Avec plaisir. C'est une chose qui ne me manquera pas. Je peux vous aider ? Si les clients cassent la marchandise, ça ne va plus aller. Ça s'aimerait la pagaille dans votre inventaire. Et je parie que ces joyaux sont chers à produire. Vous êtes comptable ? Comptable et spécialiste dans la gestion du temps. Tout ce qui a à voir avec les chiffres. Joe Esperides. Je souhaiterais voir Carl Hoffman. C'est moi. On se connaît. Mon grand-père, Max, est un ami de votre famille. Hein ? Jamais entendu parler. En tout cas, j'ai un cadeau de sa part pour vous. Il a été envoyé à une mauvaise adresse par accident et j'ai dû aller le rechercher. C'est une longue histoire. Aussi longue que les quatre semaines d'avant-noël. Oh, merci. C'est très gentil de vous être déplacé. Vous savez, c'est la première fois que j'entre dans un magasin de décoration. Où est-ce que vous les fabriquez ? Ici ? Oui. L'atelier est juste derrière, mais il n'y a franchement rien à voir. Oh, ne soyez pas si modeste. Tous ces objets sont magnifiques. Je peux voir comment on les fabrique, c'est possible ? Oui. Oui, peut-être que vous trouverez ça intéressant. Excusez-moi, vous voulez un café, un thé, un chocolat chaud ? Un chocolat chaud me ferait très plaisir. Oh, c'est très beau. C'est comme au Moyen-Âge. Malheureusement, conserver cette tradition nous coûte très cher. Rien qu'à cause de la main-d'oeuvre, les coûts de fabrication doivent être écrasants. Enfin quelqu'un qui est réaliste. Il faut baisser les coûts de fabrication, car... Oui, l'avenir est déjà en marche. L'automatisation. Et plus de congés maladie, plus de primes de rendement, plus de plans de départ en retraite. Et plus besoin des employés qui ne font jamais ce qu'on leur dit. J'ai un gars dans mon service qui pense que le règlement s'applique à tout le monde, sauf évidemment à lui. Et si on ouvrait votre petit cadeau ? Vous l'aviez déjà vu ? Non. Pas vraiment. C'est vide. Je sais que c'était très important pour Max que vous ayez ce coffret. Je ne vois pas quel lien il a avec ma famille. C'est étrange. F.E. Qui est-ce ? Je ne connais personne qui ait ses initiales. Où votre grand-père l'a-t-il trouvé ? Oh, alors là, je n'en ai aucune idée. Pourquoi est-ce qu'il m'envoie cette boîte ? Mon grand-père fait un tas de choses étranges. C'est idiot. Je croyais que vous sauriez tout de suite quoi en faire. Oh non, attendez ! Peut-être que vous allez avoir une révélation. Non, j'en doute fort. J'ai l'impression que vous raffolez de ce chocolat chaud. Oh, c'est délicieux. C'est la première fois que j'en goûte. Où est-ce qu'on peut en trouver ? C'est du cacao en poudre, on en a dans la cuisine. Mais vous en voulez un autre ? Oh oui, merci. Allons-y. Salut Reed. Salut Carl. Excusez-moi, je vous dérange ? Non, c'est rien. C'est fou, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vus. Tu as l'air rayonnant. Toi aussi, tu es rayonnante. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Eh bien, j'ai rencontré... Grand-père lui avait remis votre cadeau, par accident. Vous savez, je m'en sortirai bien toute seule, Sally. C'était inutile de venir jusqu'ici. Tu... tu travailles au Beehive ? Je suis directrice adjointe, la plus jeune qu'ils aient eu. Ça ne me surprend pas. Tu as toujours su ce que tu voulais. Je suis désolée, mais vous êtes passée si vite tout à l'heure que j'ai oublié de vous donner ça. Il était dans le coffret. Et il est si beau que j'ai eu envie de l'essayer. Ensuite, j'ai oublié de le remettre à sa place. Carl ? Ça ne va pas ? Cette nuit, j'ai fait un rêve vraiment étrange et cette boîte était dedans et le collier aussi. Les rêves sont porteurs de messages. Ils sont un cadeau du cosmos. J'étais très contente de te revoir, Carl. Moi aussi. Bon, alors, en fait, c'est une boîte à bijoux. Non, oui, enfin, c'en était une autrefois. Je croyais que vous ne saviez rien à son sujet. C'est juste, j'ignore tout sur elle. Mais je croyais qu'elle avait une autre signification. Dans ce cas, il faudrait vraiment que j'en parle avec votre grand-père. Ça va poser un problème. Je vous l'ai dit, je l'ai cherché, mais je n'ai pas réussi à le retrouver. Mais je sais qu'il tenait absolument à ce que vous ayez cet objet. Comment vous remercier de me l'avoir apporté ? Vous allez sûrement avoir une bonne idée. D'accord. Peut-être qu'on peut se revoir tous les deux. Alors, pourquoi pas ce soir ? Oui, oui, ça va. À 20h au Blue Note. C'est sur Broadway. Oh, d'accord. Excusez-moi. Pour le jouer. Regarde tous les gens qui s'approchent. Ils adorent tes décors. Surtout le train. Si tu continues comme ça, tu seras bientôt directrice. Au rayon lingerie, il paraît qu'elles battent des records. C'est une des meilleures journées de l'année. Les petites culottes se vendent comme des petits. Marino est scotché au plafond. Enfin, je devrais dire, il est moyennement déprimé. Ça m'est égal. Ce qui compte, c'est que les gens n'arrêtent pas de dépenser. Dépenser, dépenser, dépenser ! Dolorès, est-ce que tu crois au destin ? Ou que parfois les événements ne sont pas dus pour hasard ? Et ça, même si on ne comprend pas pourquoi. Un peu que j'y crois. Un peu de ça comme tu veux. Intervention divine, kismet, karma, coïncidence. Pourquoi ? J'ai renoué contact avec quelqu'un que je croyais... C'est idiot. Qui est-ce ? Tu te rappelles de Karl Hoffman ? Tu veux rire ? Vous étiez inséparables. L'été qui a suivi notre dernière année de lycée. Sally, vous pouvez me rendre un service ? Il faut livrer ses achats. C'est une commande par téléphone. On n'a plus de coursier. Je n'ai pas fini d'installer les vitrines. Ah non, ce client a dépensé une fortune. Voici son adresse. Franz Hoffman. Une livraison du Beehive. Il faut que vous signiez le bon monsieur. Oui, oui, entrez, mais entrez. Je crois que je vous connais. Sally Reed, j'étais avec Karl quand... Bien sûr, oui, je m'en souviens. Karl et vous... Je crois qu'il n'a pas réussi à vous oublier. Ah, j'ai toujours adoré vos décorations. Mes parents n'achetaient que les vôtres pour leur arbre de Noël. J'ai été très triste pour vos parents, Sally. Oh, pardon. Depuis que ma femme est morte, je ne suis plus moi-même. C'est difficile de se retrouver seul. J'aimerais que mon fils le comprenne aussi. Alors, pour la livraison, vous devez signer juste ici. Non, mais oui, mais je n'ai rien acheté. Vous n'avez rien commandé par téléphone ? Non. Je peux passer un coup de fil ? Mais oui, dans la salle à manger. Vic, c'est Sally. Je suis chez les Hoffman pour une livraison, mais M. Hoffman dit qu'il n'a rien commandé du tout. Dis-moi à quel nom était la carte de crédit. M. Max ? Non, je vais arranger ça. Merci, je te rappelle. Qui est ce M. Max ? Je l'ai vu pour la première fois hier. Il était censé remettre un paquet à Karl, mais c'est moi qui l'ai eu par erreur. Je ne connais aucun, M. Max. C'est étrange. Maintenant, sa petite-fille le cherche et apparemment, il s'est volatilisé. D'où vient cette cuillère ? Elle est magnifique. Qui est F.E.? Frida Einstos. Ma mère. Je l'avais sur moi quand j'étais gamin et que j'ai quitté l'Allemagne de l'Est. C'est le seul souvenir que j'ai de mes parents. Je ne m'en sers pas. Elle est dérangée et je viens de la sortir. Est-ce que Karl l'a déjà vue ? Non, je crois que non. Je voudrais la lui montrer. C'est très important. Je suis désolée, je dois vous quitter. Salut, entrez. J'ai eu votre message. J'ai d'excellentes nouvelles. C'est vrai ? Oui. Il y a une famille à Portland. Une famille très bien, qui a déjà prouvé qu'elle s'en sortait très bien avec certains de nos enfants les plus difficiles. et elle aurait très envie d'adopter votre frère. L'adopter ? Mais qu'est-ce que vous faites de ma demande ? Ces gens sont prêts à l'accueillir dès le 1er janvier. Et franchement, je pense que pour votre frère, c'est la dernière et la meilleure chance de vivre au sein d'une famille normale. Mais enfin, c'est moi qui suis sa famille. L'État l'a placée dans six foyers d'accueil différents au cours des sept dernières années. Toutes ces familles avaient l'air très bien sur dossier, mais à chaque fois, la situation a tourné au désastre. Madame Vernon, je suis la seule à avoir de bonnes relations avec lui et ça n'entre pas en ligne de compte. Je vous l'ai dit, il y a un règlement et des critères. Mais parfois, ce qu'il y a d'écrit sur le papier ou bien dans les manuels, eh bien, ça ne marche pas dans la vraie vie. Je ne lui ai encore rien dit. Je vais attendre que Noël soit passé. Mais il ira dans cette famille. Tu ne me laisserais pas faire comme ça. Sally, tant qu'il sentira que vous luttez pour le prendre avec vous, il refusera de s'intégrer à une famille. Soyez raisonnable et donnez-lui le plus beau cadeau de Noël qui soit. Laissez-le partir. Excusez-moi, j'ai besoin d'un conseil. Je vous le donnerai avec joie. Voilà, j'arrive. Oh ! Oh, grand Dieu ! Oh, mes aïeux ! Oh, vous m'avez prise au dépourvu. Vous êtes vraiment un homme très, très... Non, mais vraiment très, très beau. Pardonnez-moi d'avoir été aussi direct. Je m'appelle Maxine. Mais c'est la vérité. Vous êtes, comme on dit dans le langage familier, un beau gosse. Vous êtes trop gentille. Je vais arrêter là. Je m'appelle Maxine. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Je suis toute retournée. Je me sens idiote. Ça m'apprendra. En quoi puis-je vous aider ? Voilà, je veux acheter du parfum et je souhaiterais avoir votre avis. Oh, bien sûr. Et je suppose que c'est pour l'offrir à la très jolie, très, très jolie et très chanceuse élue de votre cœur. En fait, c'est pour quelqu'un qui m'a rendu un service et que j'aimerais bien remercier. Oh, voilà qui est très gentille. Quels sont ses goûts ? Je la connais très, très mal, pour être honnête. Elle a un sourire splendide. Ah, alors disons quelque chose de frais, de léger. J'ajouterais une petite note florale. Mais une note subtile. Quelque chose d'éterré. Mais ça ne doit pas être fade. Attention, je crois que j'ai... J'ai ce qu'il vous faut. Et son nom est... Folie sur la plage. Oh ! N'allons pas si loin. Je la connais très peu. Malheureusement, l'art de faire la cour est un art qui se perd de nos jours. Mais je vous recommande vivement de le pratiquer. Oui, c'est très bien de faire la cour, mais il est un peu tôt pour que j'offre votre folie sur la plage. Alors, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de définir quel parfum ira le mieux avec son style de vie. Oui. Alors, dites-moi donc, ce qu'elle fait dans la vie ? Joe est consultante ou comptable, je crois. Joe ? Oui, Joe Espérides. Joe Espérides. Oui, oui, oui. Peut-être alors qu'il lui faudra quelque chose de plus mordant, voyez ? Un parfum acide. Quoi ? Une eau de toilette. L'emballage indique que c'est fabriqué en France, voyez ? Mais ça vient de Scranton. C'est basique, voire presque ennuyeux. C'est parfait pour une inspectrice qui ne va pas sur le terrain, qui est un bré de statistiques. Ça vous fera 50 dollars. Maxine, j'ai oublié d'acheter une carte. Vous désirez ? Oh, désolé. Où est l'autre personne qui travaille ici, Maxine ? Il n'y a jamais eu de Maxine ici, monsieur. Quel genre de carte vous faut-il ? Excusez-moi. Est-ce que Carl est ici ? Je ne l'ai pas vu devant... Il est rentré. Il est rentré chez lui à 14h ? Quand vous êtes patron, vous pouvez prendre du temps pour vos affaires privées. Affaires privées ? Je crois qu'il a rendez-vous ce soir avec la comptable. Vous voulez que je prenne un message ? Non. Je préfère lui parler de ça en personne. Merci. Allez, aux rencontres dues au hasard et à votre grand-père. Vos livraisons qui s'égarent et aux adresses écrites à l'envers. Mais de quoi vous parlez ? Vous savez, je suis fascinée par la façon dont les petites bulles remontent le long du verre. Vous devriez boire moins vite. C'est carrément spectaculaire. Je n'avais jamais rien goûté de pareil. J'ai quelque chose pour vous. Un cadeau ? Pour moi ? Oh, mais c'est merveilleux. Oh, du parfum français. Vous m'avez rendu service. C'est normal que je vous remercie. Oh, je dois vous l'avouer, vous êtes le premier à m'offrir du parfum. Tenez, ça sent bon. On peut en abuser, attention. Vous ne vous dites pas du sens que ça peut avoir pour moi. Joe, je souhaiterais encore vous poser quelques questions sur votre grand-père. On est obligés de parler de Max. Je veux en savoir plus à propos de cette boîte. Elle doit avoir une signification, mais j'ignore ce que je dois en faire. Carl, j'adore votre cravate. Je peux la regarder. Oh, elle est de la couleur de vos yeux. Où l'a-t-il trouvé ? Et comment sait-il qu'elle appartenait à ma famille ? On danse ! Non, je ne danse pas, Joe. Non, je ne suis pas un bon danseur. Réfléchissez, la moite. Vous êtes sûr que votre grand-père ne vous a rien dit à propos de la boîte ? Allez, debout, j'entends vos pieds qui tapent sous la table. C'est un réflexe nerveux, c'est un tic, comme les yeux qui clifent. Oh, le pilote mentheur, venez, on va danser. Faites-moi plaisir. Apprenez-moi, apprenez-moi. Oh, je suis désolée. C'est rien. Je vous ai fait mal ? Elle est là, sur ma table de travail et on dirait qu'elle me fixe. Mais enfin, de quoi vous parlez ? De la boîte. Il faut que je rencontre Max. Carl, arrête-t-on de parler, je veux danser. Ah ! J'ai regardé dans notre base de données, dans notre fichier d'adresse, dans les vieilles cartes de vœux de mon père et je n'ai pas trouvé de Max et Spéredès aucune trace. Si c'est vraiment un ami de la famille... Il n'est plus là, Carl. Hors d'atteinte, hors de vue, hors de cette ville. Et comment ? Vous le savez. Parce qu'il est retourné au quartier général. Au quartier général ? Je vais tout vous dire. Le quartier général, c'est un nom de code qui désigne sa maison de retraite dans l'état de New York. Max est cet endroit. Il s'enfuit sans arrêt. Il disparaît. Le pire, c'est que je croyais bien faire en l'étant là-bas. Mais si j'avais su... Ceci est difficile. Joe, je suis navré. Navré. Je ne voulais pas être indiscriminé. Dites, et si... Est-ce qu'on évite de parler de Max et qu'on se compte en tête d'un c'est ? D'accord. Je vais vous offrir un dernier verre, Carl. Vous montez... Je crois que vous avez déjà eu votre compte. Vous devriez sagement vous glisser sous les draps. Il est mordé, mon petit chou. Non, merci. Vous êtes gentille, Joe. Allez. Il y a quelque chose que vous ne me dites pas. Vous pensez à quoi ? J'ai l'impression que vous ne me dites pas tout. Et là, vous avez toujours l'impression que je ne vous dis pas tout. Ça va un peu trop vite pour moi. En fait, je voudrais qu'on devienne amie pour mieux vous connaître. Oh, vous changerez peut-être d'avis. Merci à vous. C'était une magnifique soirée, Monsieur Hoffman. Mouah ! Oh ! La, 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 la ! Et pingueira ! Da, 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 da ! Dé, 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 dé... C'est parti. C'est parti. Je voulais te dire quelque chose. Ah, d'accord. Par ici. Merci. Tu rentres chez toi à 10h. Pas très prometteur comme rendez-vous. Comment t'es au courant ? Les nouvelles vont vite. C'est quoi cette odeur horrible ? Ah oui, je crois que je vais être obligé de brûler ses fringues. Alors ? C'était si désastreux. Joe a trop bu, était un peu saoule. En dansant, elle m'a écrasé les pieds avec ses hauts talons. Elle m'a balancé des explications très bizarres sur son grand-père. Ensuite, elle a failli m'étouffer avec un baiser et a essayé de me faire monter dans sa chambre. Mais on dirait que c'est un vrai coup de foudre. Moi, je l'avais seulement invité parce que j'espérais obtenir plus d'informations sur Max et sur cette boîte. Mais justement, je voulais discuter de ça avec toi. J'ai découvert qui était F.E. Quoi ? Frida Einstos. Einstos, c'est le nom de jeune fille de ta grand-mère. C'est vrai ? Comment t'as fait pour le savoir ? Chez ton père, j'ai trouvé une cuillère en argent qu'il a rapportée d'Allemagne. Il y a les initiales F.E. gravées dessus. Je comprends pas. Pourquoi t'allais chez mon père ? Je lui ai livré des cadeaux de Noël qu'il était censé avoir commandés au Beehive. En fait, il n'avait rien à voir avec ça. Ils ont été commandés et payés par Monsieur Max. Qui c'est ce gars-là ? Je sais pas, mais on devrait montrer cette boîte à ton père. Tu crois ? Alors on va à la boutique. Attends-moi une minute. Je vais aller demander au vigile s'il veut bien tout fermer pour moi. D'accord. On dirait que tu t'es dégoté un second rendez-vous. Joe a dit une chose à laquelle je n'arrête pas de penser. autrefois, ça servait de boîte à bijoux. Autrefois. Ah. Regarde le bois qu'ils ont utilisé pour le fond. On dirait que ce n'est pas le même. C'est creux. Prends ça. Ouais. C'est étrange. Retournez-la. Qu'est-ce que c'est ? Je n'en sais rien. C'est fou. Plus personne ne peut se permettre de faire un travail aussi minutieux. Quel merveille. Berlin, 1962. Je crois que c'est mon père au milieu. Et alors, eux, ce sont tes grands-parents ? Je pense. Je ne sais pas, je ne les ai jamais connus. Tu devrais discuter avec ton père, Karl. Oui, allô ? Monsieur Marino, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, non. Le B-Hive, il y a un incendie. Je dois y aller. Ça a pu arriver. Je ne comprends pas comment ça a pu arriver. On a au moins réussi à le contenir dans la vitrine. Le reste du magasin n'a rien eu. Une chance, la fumée n'a causé aucun dommage. On était inquiets. Vous deviez travailler tard. Non, je suis restée jusqu'à dix heures. C'est le nouveau vigile qui était de service. On l'a cherché, on ne l'a pas trouvé. Vous croyez qu'on l'a touché le fond ou que ça va continuer ? Je pense qu'on a trouvé le coupable. Le transformateur du train. Le transformateur ? C'est impossible. Je suis sûre de l'avoir éteint. Je l'ai même débranché. Elle a raison, je l'ai vu faire. Il est neuf heures et vous dormez encore. Je croyais vous avoir dit de retourner au quartier général. J'en connais une qui a abusé du champagne hier soir. C'est affreux. J'ai comme l'impression qu'on me brille. Oui, on appelle ça une gueule de bois. Je me souviens de la première que j'ai eue. Brandy et vodka. Si vous saviez, ça a été une nuit fabuleuse. J'aurais dû me mettre en garde. Il y a des inconvénients à être humain. Ça, on n'y peut rien. Il fallait que vous vous en rendiez compte par vous-même. Tenez, du potassium. Ça, ça vous fera du bien. Je ne veux rien avaler. Si, mangez-la, c'est très efficace. Il était là à me faire des petits sourires, Max. J'avais des papillons qui me tourbillonnaient dans l'estomac. Pourriez-vous me dire dans quel chapitre du manuel il est écrit que... tomber amoureux d'un de ses clients est une ligne de conduite réglementaire. Il m'a même offert un flacon de parfum. C'est ça. Et qu'est-ce que vous en avez fait ? Vous voulez te renverser sur la tête ? C'était une soirée, s'imaginer. Non, j'ai d'autres projets en vue pour Karl. Ne vous accrochez pas trop de lui. Il vous briserait le cœur. J'ai fichu une sacrée pagaille, on dirait. Oui, mesdames, c'est exact. J'ai besoin de vous, Max. Oh, j'ai une hallucination. Excusez-moi, Joe. Pourriez-vous redire ceci à voix haute ? S'il vous plaît, ne me faites pas répéter. Vous avez entendu. Écoutez, si vous voulez qu'on travaille en équipe pour sauver cette histoire, il y a certaines règles auxquelles vous allez devoir obéir. Alors, plus de rendez-vous, plus de parfum non plus et terminez le champagne. Oh non, non, laissez-moi le chocolat chaud. Pitié, rien qu'un seul... C'est niette, aucune exception. On suit les règles du jeu. Bon, ça va, ça marche, d'accord. On a un sacré travail à faire en deux jours. J'ai juste une question à vous poser. C'est vous qui avez causé l'incendie au B.I.? Il y a eu un court-circuit dans le transformateur. Et le rêve de Carl ? Vous aviez droit à une question. Allez, Max, je suis votre associé. Habillez-vous. Et vous allez voir ce que ça fait quand un maître se met à l'oeuvre. Je suis très content de t'avoir trouvé. J'ai bien essayé de lui parler, mais... Il m'a raccroché au nez. Tu lui as dit pour la boîte ? Je n'en ai pas eu le temps. Tu dois surtout pas laisser tomber, Carl. C'est au-dessus de mes forces. T'as pas le choix. Tu sais, souvent, je repense à toutes les fois où j'aurais tant voulu être loin de mon petit frère et de mes parents quand je rêvais d'être totalement indépendante, de vivre comme je le voulais. À cette époque, on se connaissait, tu te souviens ? Et puis un jour, ils n'ont plus été là. Tout a changé. En un instant, tout ce que j'avais voulu fuir est devenu ce qui me manquait le plus. Maintenant, je dois lutter pour sauver ce qui me reste. Je sais que tu aimes ton père, Carl, mais les choses vont si vite. Essaie au moins de te rapprocher de lui. Quand... quand maman est décédée, mon père a eu besoin de mon aide, bien sûr. C'est pour ça que j'ai abandonné ma vie à New York et que je suis revenu, mais... c'est presque comme si ça ne lui faisait pas plaisir que je sois là. Enfin, c'est comme ça. J'ignorais que tu étais revenu, toi aussi. Je pense souvent à l'été qui a suivi ta dernière année de lycée. Tu t'en souviens ? Oui, je me souviens de chaque instant. Tu te rappelles de notre soirée à la cascade ? C'était inoubliable. Tu t'es demandé ce qui... J'évite de revenir là-dessus. L'accident a vraiment tout changé. Salut. Je... Il faut que j'y aille. Je vais essayer de parler à ton père. D'accord. Je te le promets. Qu'est-ce que tu as fait pour ta sœur, Jimmy ? J'ai fait des collages. Il y en a un pour Noël et un pour son anniversaire. Oh, waouh ! C'est magnifique ! C'est ta famille, là ? Et c'est toi ? Tu l'as fait avec cœur. Et c'est le plus beau des cadeaux. Tout ce que tu as fait, c'est coller des photos idiotes sur une grande feuille. Tu parles d'un cadeau pourri. C'est la honte, te dame. T'es trop nulle ! C'est toi, nulle ! Ça suffit, les garçons, ça suffit ! Arrêtez-toi ! Oh ! Jimmy, qu'est-ce qui te prend ? Oh ! Jimmy ! Jimmy ! Jimmy ! Jimmy ! Laisse-le tranquille ! Tu entends ? Laisse-le tranquille ! Allez, va dans ta chambre ! Hop ! Je suis navrée, Sally. Allez, les enfants. On passe dans la cuisine. Allez, on se dépêche. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Tu te rappelles de ce jour ? Ma première sortie de pêche. Papa m'avait donné la canne à pêche du grand-père. Il était tellement fier de toi. On avait le nouveau camping-car. Et papa l'adorait. C'est là où maman avait la grippe, non ? Elle était malade comme un chien. Mais elle ne nous a rien dit parce qu'elle ne voulait surtout pas gâcher la partie de pêche. On a eu de la pluie, trois jours de suite. Tout était humide et il faisait froid. Mais elle ne s'est pas plein une seule fois. C'était quelqu'un de très gentil, en sali. Ils l'étaient tous les deux. Des fois, j'ai du mal à me rappeler de leur visage. Ils me manquent beaucoup. À moi aussi. Est-ce que ce sera toujours comme ça ? Je n'en sais rien. J'espère que non. Et qu'est-ce que tu dirais de ressortir le pot de colle ? On ne peut pas, c'est trop tard. Je n'abandonne jamais aussi vite, Jimmy. Je voulais te les offrir pour Noël et pour ton anniversaire. Aux dernières nouvelles, aucun des deux n'a été annulé. On s'y met ? On n'a qu'à faire ça, tous les deux. Alors, pourquoi ai-je la joie de vous revoir chez moi ? Votre fils a besoin de discuter avec vous, France. J'en ai assez de lui. Mais c'est Noël, enfin. Vous avez Carl, et lui, il vous a encore. Vous avez une entreprise familiale, vous avez bien plus en commun que la plupart des gens. S'il vous plaît, laissez-lui une petite chance. Je ne sais pas comment rétablir le contact entre nous. Qu'est-ce que vous voulez ? Mais c'est très simple, parlez-lui. Pourquoi n'ai-je pas une fille comme vous ? Votre fils est comme moi. Et vous savez, il vous aime beaucoup. Je ne sais pas comment rétablir le contact. S'il vous plaît, préparez les affaires de James pour le 1er janvier. James Reed. Avis de transfert signé par Louise Vernon. Portland. Dolorès, je voudrais égayer les ours avec ses chapeaux. Ils sont géniales. Peut-être qu'ils se vendront. Tout ce que tu étais censé faire pour moi, c'était des histoires. De quoi tu es en train de parler ? Je ne veux pas aller à Portland. Laisse-moi t'expliquer, Jimmy. Quand est-ce qu'on ira pêcher tous les deux ? Jimmy, tu veux écouter... C'est bien la toque sur lui, non ? Non, c'est plutôt le cache-oreille. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Je fais tout pour qu'on vive ensemble, pour qu'on gagne. Tu me l'avais promis. Je ne veux pas passer un autre Noël avec des étrangers. Je sais, je suis comme toi. Salut, tu as raison. Ils sont craquants, c'est parfait. Dolorès, tu me laisses un instant. Tout ce qui compte pour toi, c'est ton travail, l'argent et ce vieux magasin ringard. Tu te trompes, c'est faux. T'es une menteuse. J'ai envie d'une seule chose à Noël. Et cette chose-là, tu ne pourras pas me l'acheter au B.I. Écoute, Jimmy, là, il faut que je termine cette vitrine et après, je demanderai à M. Marino de partir plus tôt. Alors, va dans le bureau, j'arrive. Jimmy ! Nous devons garder espoir. Je ne suis pas là pour qu'on se dispute. C'est ce qu'on fait de mieux. Je suis venu te poser quelques questions sur cette boîte. Elle était ta mère. Frida Reinstos. Tu ne m'as jamais parlé de ça. On préfère enterrer les souvenirs trop tristes. Oh, ce collier, tu vois ça. C'est mon père qui l'avait fait pour ma mère. Continue. Ça va aller ? Ça va aller ? J'avais 14 ans. Ma maman et mon papa. le mur de Berlin venait d'être construit. Ah, mon Dieu. Elles sont encore là. Je les croyais perdues pour toujours. Comment as-tu eu cette boîte ? C'est un cadeau du gars dont Sally t'a parlé, Max. Où l'a-t-il trouvé ? Je n'en sais rien du tout. Elle a été faite quand, celle-ci ? C'était la veille de Noël. Il croyait que la surveillance serait moins sévère. Voilà. J'ai presque fini. Tu veux que je mette l'autre dans la boîte ? Oui, Fritz. Merci. Fais attention. Une nouvelle famille a été arrêtée pour avoir installé des guirlandes de Noël. À présent, les communistes cherchent aussi à nous enlever Noël. Frida ! Joseph ! On doit partir maintenant ! Je l'avais dit demain ! Le jour de Noël ! Il faut arrêter Léopold. Venez, le tunnel est fini. Mais on n'a pas fait nos bagages. C'est trop tard. Prenez les décorations, faites vite. Et pas de valise. Fais attention. Ne les abîmes pas. Et alors, la sixième ? On n'a pas le temps. Allez, dépêchez-vous. Tiens. Mets-les dans ta poche. Elles sont si magnifiques. Tu ne... Ce n'est pas grave. Mon fils. Allez, file. Allez, on y va. Où est-ce qu'on va ? À l'ouest. Frant, fais un sourire à l'officier. Monsieur ? Revenez. Papier. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'en sais rien du tout. Merci. Suivez-moi. Il voulait savoir pourquoi j'étais pas au travail. Je lui dis que c'était la faillite de Noël. Quitte Raphaël, la faillite de Noël. Venez. Allez, vite. C'est là. On y est. Entre. Vite. France. Descends le premier. Fais attention. La boîte. Allez-y. Attention. Ça sent mauvais là-dedans. Ça sentira meilleur de l'autre côté. Je te le promets. Christophe. Maman. Non. C'est bon. Ça va aller. Aidez-moi. Frida, tu t'es cassé quelque chose ? Je pars avec France. Je vous rejoindrai. La police arrive. Allez-vous-en. Tout de suite. Je vais te porter. Tu n'y arriveras pas. C'est trop vite. Il y a un problème, officier. Qu'est-ce que tu fais ici ? France, tu vas t'en aller. Il faut que tu continues à nous. Va, mon fils. Non. Je ne serai pas tout seul. Je ne peux pas vous laisser ici. Vas-y. Suis cet homme. Je ne vous laisserai pas ici. Tu seras en sécurité avec lui, j'en suis certaine. Garde-le pour moi, France. Jusqu'à ce qu'on se retrouve. Allez. Vas-y. Prends le coffret, mon fils. Allez. Yosef. Je te demande pardon. Ce n'est pas ce que je voulais. Non ! Maman ! Viens. Tuez-moi vite. Oui. Cet homme m'a sauvé la vie. Je n'ai jamais su qui il était. Je croyais ne jamais revoir ce coffret. C'est étrange. L'autre nuit, j'ai rêvé de cette boîte. Et de quelqu'un qui courait pour sauver sa vie. Dans un tunnel. L'église de Leipzig dans laquelle mes parents se sont mariés. Ce train. Il a été peint par le père de mon père. Il date probablement de 1920. Notre famille dans la neige. Ton père a laissé celle-ci inachevée. Toi, finis là. Non. Pourquoi ? J'ai laissé tomber. Pourtant, tu as du talent, Karl. Tu dois croire en toi. Ce qu'il y a là dans cette boîte, c'est ton héritage. Tu peux le faire. C'est chouette. Ça met la joie au cœur. Madame, vous êtes en plein devant la vitrine. Non, non, ne faites pas ça. Arrêtez. T'inquiète pas, Miss Débordée. Tu sais, j'ai aussi travaillé dans ce magasin. C'était bien avant toi, aux chaussures pour femmes, au sous-sol. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Qu'est-ce que vous faites ? Autrefois, tout le monde pouvait s'acheter quelque chose ici et avoir un peu de bonheur. L'argent achète le bonheur. C'est très cynique pour une personne si jeune. Et très débordée. Alors tout va bien, ça tourne. C'est une bonne période. On ne vend rien du tout, c'est désert. Je pourrais tout lâcher, ça ne changerait rien. Ça, c'est un excellent programme. Ouais. Le programme idéal pour se faire virer. Ils n'ont jamais un geste pour vous. Oh non, mais ils veulent qu'on achète jusqu'à ce qu'on n'ait plus un sou. Mais en échange, on ne donne jamais rien. Et on ose dire en plus qu'on a l'esprit de Noël. Oh, je meurs de froid. J'ai vraiment très froid. Vous pouvez m'attendre une minute. J'ai tout mon temps. Levez-vous. C'est trop beau. Allez, mettez-le. Monsieur, mais tu n'as pas le droit de faire ça. Oh non. Ils vont prendre tout ton salaire. Oh, le manteau qui est joli. Oh là, mais tu vas être envoyé. Ils vont prendre ton argent. Mais qu'est-ce que tu vas devenir ? Vous allez attraper la mort avec ces chaussures. Asseyez-vous. Vous allez cliquer. Allez, j'ai chanson, j'en suis le droit. Mais tu... Je suis sûre que tu as travaillé dans un magasin de chaussures. Au début, j'étais vendeuse. Et j'étais plutôt douée. Personne n'avait jamais eu un tel geste pour... Oh, mais c'est trop. Ça vaut une fortune, pas vrai ? Vous savez, le vrai bonheur n'est pas à vendre. Bonne fête de la part du B.I.V. Tu es quelqu'un de bien. Oh, merci. Je dois y aller maintenant. Merci. Je dois te laisser, mon petit. Au revoir. Jimmy ? Tu as vu Jimmy ? Non, je ne l'ai pas vu depuis tout à l'heure Attends, je vais le chercher D'accord Monsieur Marino, mon frère est dans votre bureau ? Non, mais il y a un mannequin à moitié nu dans la vitrine On m'a dit que vous aviez donné les abeilles Oui, monsieur, une autre fois Une autre fois ? Mais c'était un manteau en laine des chaussures italiennes en cuir Vous avez une idée de ce que ça coûte ? Oui, beaucoup d'argent Et il y avait aussi une écharpe en cachemire C'est un nouveau programme, monsieur La compassion n'a pas de prix Jimmy ! Tu l'as trouvé ? Il est nulle part Alors, je pense qu'il est rentré Tu peux me remplacer ? Oui, bien sûr Ouais Est-ce que Jimmy est là ? Je ne l'ai pas vu de la journée, mais il a laissé une lettre Elle est par là Oh non Avis de transfert ? Tiens, la voilà Personne n'aura plus jamais besoin de s'inquiéter pour moi Je t'aurai pas quelque chose à me refiler ? Je t'aurai pas quelque chose à me refiler ? Gâteau ou chocolat Mais surtout pas de noix de coco Il me reste coincé entre les dents C'est ma bouffe, désolé, débrouille-toi, pépé Oh, t'es un dur, toi Où est-ce que tu vas ? Mexico Ah, Margarita, oui, oui J'adore les tacos C'est une bonne raison, mais tu fuirais pas la police, toi Ou bien ta femme et tes enfants ? Je n'ai que douze ans, monsieur Ah, t'as assez de peau sauce pour ton billet ? Je n'ai pas tout à fait le compte En fait, j'ai rien du tout Alors, je peux t'avoir le billet Et un petit peu d'argent de poche Viens avec moi Tu vois le type au guichet, là-bas ? Ben, il garde un sacré paquet d'argent dans sa caisse C'est quoi ton idée ? Ben, je sais que t'es un dur et t'es aussi un petit futé Alors, il faudra faire diversion Et avec un gamin comme toi, le plan marchera très bien Alors, t'es partant ? Viens, attends Je vais créer un petit moment de panique Toi, tu te faufiles derrière le guichet Une fois que t'es à l'intérieur et que t'as le fric sous les yeux Tu le camoufles là-dedans J'y crois pas, vous vous moquez de moi ? Bon, d'accord, je l'ai volé à mon petit-fils, ça te va, ça ? L'agent de sécurité a un flingue Quelqu'un pourrait se faire tuer Ça, ce sont les risques du business Et si jamais il me faut... La liberté, tu la payes toujours au prix fort Tu veux te tirer de cette ville sinistre ou tu veux rester ? Je veux aller loin d'ici Alors, tu dois agir comme un dur Comme vous ? Vous avez volé une thé de ria à votre petit-fils Monsieur, mon idée est vraiment idiote Je ne connais personne à Mexico Et avec mes bars au chocolat, je ne tiendrai pas plus de trois jours Mais attends, dans trois jours, tu seras déjà très loin Et personne ne veut de moi ici C'est ta dernière chance Je suis ton billet pour la liberté C'est ta dernière chance C'est ta dernière chance Mais qu'est-ce que vous racontez ? Le programme, un cadeau pour tous Pour ceux qui n'ont rien pour fêter Noël J'adore cette idée Je vais faire tout mon shopping de Noël au B.I.V Et je vais faire un geste pour les nécessiteux Votre idée est si généreuse Oui Le B.I.V est vraiment formidable C'est très gentil Merci T'as récupéré ce qu'il fallait ? Oui, une photo, un certificat de naissance Si jamais la police ne le retrouve pas Excusez-moi, avez-vous vu ce garçon ? Non Sally, Sally, écoute La police va lancer un avis de recherche Elle va distribuer sa photo C'est juste une question de temps, tu comprends ? Vas-y, d'accord ? Je te rejoins dans un instant Bonjour Je vous ai cherché partout Carl ? Je dois y aller J'ai eu des nouvelles Et apparemment mon grand-père est retourné chez lui Laissez-moi venir avec vous Je veux le remercier Pourquoi ? Cette boîte contient mon héritage familial Mais elle me parle de mon avenir aussi Oui, c'est exact Joe Il est temps que vous soyez franche avec moi Qui êtes-vous ? Carl, pardon Mais pardon, je dois vraiment... Je vous en prie, attendez Dites-moi seulement ce que vous et Max faites ici Et ne me refaites pas le coup des fausses larmes J'y ai pas cru une seconde l'autre fois Ils ne sont pas fausses ? Oh, désolé Vous savez, toute cette... Cette affaire a été vraiment... Excusez-moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience En ce qui concerne les adieux C'est comme si mon cœur se brisait Je n'avais jamais ressenti ça Oh ! Je n'oublierai jamais notre rendez-vous Moi non plus Vous êtes un être dont l'esprit est si beau, Carl Si seulement vous pouviez le voir comme je le vois Je dois m'en aller Il y a du nouveau ? Non On l'a cherché partout Je dois remplir une déclaration de disparition Vous auriez dû me prévenir tout de suite Je... Je ne pensais pas qu'il s'enfuirait Un conseil, oubliez votre demande Madame Vernon, je vous en prie Mais c'est son frère Son frère a disparu Vous imaginez s'il lui arrivait quelque chose ? Et vous, monsieur, puis-je savoir qui vous êtes ? Je suis quelqu'un qui peut vous dire que Sally aime son frère plus que tout Quand on l'aura retrouvé, tout ça ne la concernera plus Sally vient de prouver qu'elle était irresponsable Cette affaire le confirme Et vous, vous n'êtes pas irresponsable quand vous séparez les familles Ma responsabilité consiste à donner les meilleures chances à cet enfant Ce qu'on peut offrir de mieux à Jimmy, c'est d'être avec moi Je suis sa seule famille Vous devez lui accorder une seconde chance Nous n'en sommes plus à ce stade Je suis désolée, Sally Bon, on va y aller Tu sais ce que tu dois faire, hein ? Dès que tu commenceras à crier à l'aide Je passe derrière le guichet C'est ça, et ensuite tu prends le patol et tu t'enfuis Moi je te joindrai derrière la gare Qu'est-ce que t'attends ? Reste pas planté comme ça, enfin Qu'est-ce qui se passe, petit ? Bon, euh, je sais pas si... Une mauviate ou quoi ? Tu te rends compte ? Je t'offre une chance de changer de vie D'accord, d'accord, on y va Bon, synchronisons nos montres Je sais pas de montres Alors tu vas compter jusqu'à dix Un, deux, trois, quatre Je peux t'aider, petit ? Cinq Excuse-moi Six, sept, huit Appelez un médecin, s'il vous plaît Appelez vite les secours N'approchez pas, n'approchez pas, laissez-lui de l'air Vous êtes prêts ? On va être en direct, monsieur Marino Oh, une seconde Des cadeaux ? Quel coup de génie, Sally Qu'est-ce que ça veut dire quoi tout ça ? Vous avez un plan tout du long et j'ai douté de vous, je suis un idiot Qu'est-ce que c'est que tous ces cadeaux ? Sally ! Pourquoi y a tant de gens ? Tu vas pas y croire, des gens t'ont vu donner des habits à la sans-abri Ils ont cru que ça faisait partie de la fête des vitrines Bravo, c'était une super idée Du coup, c'est devenu la fête de la générosité Bonsoir, Elsie von Dolan pour le journal d'histoire Nous sommes devant le VI, le cœur battant du centre-ville de Moonstone Bay Ici se manifeste une générosité si spontanée qu'elle a réveillé la cité toute entière Alors, qui a eu cette idée, monsieur Marino ? C'est mon ami En tant que directeur général de... Sally Reed, directrice adjointe, c'était son idée Oui, c'était son idée Qu'est-ce qui vous a inspiré ? J'ai rencontré une sans-abri devant les vitrines Elle était en haillon Et elle sentait mauvais, c'était terrible Elle n'arrêtait pas de parler Moi je voulais qu'elle s'éloigne, j'étais débordée Mais elle avait si froid, elle n'avait rien sur elle Alors je suis rentrée, j'ai pris une écharpe, un manteau et des bottes qui étaient dans la vitrine Et je lui ai donné Vous savez, on attend tous quelque chose des uns des autres Et je ne parle pas d'une paire de chaussettes ou d'un nouveau gris-pain Non, je veux parler de faire tout ce qui est en son pouvoir Quand il en est encore temps Pour aider quelqu'un à être un peu plus heureux Tout ça c'est très chouette Mais moi ce que je voudrais pour Noël Ça ne s'achète pas au Bihive ou dans un autre magasin C'est cette dame sans-abri Qui m'a rappelé qu'il fallait toujours écouter son cœur Et qu'il fallait aussi vraiment voir les gens qui sont près de vous Et j'espère qu'il n'est pas trop tard Parce que mon petit frère a disparu Il s'appelle Jimmy Et c'est un petit garçon super J'espère que quelqu'un va le retrouver et le ramener ici Parce que tout ce que je souhaite c'est le prendre dans mes bras Et lui dire combien je l'aime Tu me manques Jimmy Si tu es dans un endroit quelque part et que tu entends ça Je t'en prie, rentre à la maison Tu es ma seule famille Je n'ai que toi S'il te plaît Rentre, reviens avec moi Vous avez rendu ma famille très fière Tant mieux, je suis contente, monsieur Marino Et votre promotion, considérez que vous l'avez Vous voilà directrice du B.I. C'était magnifique Ce que tu as fait est extraordinaire Je suis heureuse que tu sois là Moi aussi Bienvenue à la fête des vitrines et de la générosité Si vous voulez bien vous aligner, le Père Noël va distribuer les cadeaux Approchez-vous ! Allez, je suis parti ! Venez par ici, les amis Venez chercher vos cadeaux Je crois que j'ai vu quelque chose Monsieur Max ? Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes là ? Papa ? Je suis là toi aussi Tu avais raison A propos de quoi ? Je vais continuer notre tradition familiale En particulier au moment de Noël Et qu'est-ce que tu fais du nouveau matériel ? Il pourrait servir pour une gamme moins chérie Oui, c'est très juste Elle compensera les coûts de la gamme Qu'on fabriquera à l'ancienne Je suis sûre d'avoir vu quelqu'un Oh Jimmy Oh Jimmy Jimmy, réveille-toi Salut Je suis désolée Non, c'est rien Peut-être que je devrais aller dans cette famille Peut-être que ce sera mieux pour moi Non, tu n'iras nulle part Tu restes ici Tu es mon petit frère Et je serai toujours Toujours là pour toi Quoi qu'il arrive Tu comprends ? C'est ce qu'il y a de mieux pour toi Monsieur Max ? Où étiez-vous ? On vous a cherché dans toute la ville Joe sait-elle que vous êtes là ? Joe ? Mais qui est-ce ? Jouez pas à ça avec moi Je sais qui vous êtes Ah oui, et qui suis-je ? Maxine ? Eh, mais vous êtes le voleur de la guerre C'est vous qui m'avez vendu ce parfum horrible Attendez une minute Comment je pourrais être toutes ces personnes à la fois ? Vous êtes la femme que j'ai vue, j'en suis sûr Vous savez, on m'a pris plein de fois pour ce que je n'étais pas dans ma vie Mais jamais personne ne m'avait pris pour une femme jusque-là Bon, je vous présente mon père, Franz Eh bien, Franz, je suis heureux de vous rencontrer C'était vous Quand j'étais à Berlin-Est Vous me teniez par la main Vous m'avez sauvé la vie Je me souviens de votre visage Ah, parce que j'avais le même visage il y a 40 ans ? Vous êtes l'homme du tunnel Quel tunnel ? Vous savez, je suis claustrophobe Je ne m'aventurerai pas dans un tunnel même si ma vie en dépendait Écoutez, mes amis, je dois y aller maintenant Non, vous devez rester Regardez, on vous doit attendre Pardonnez-moi, c'est... Mais j'ai une soirée très chargée devant moi Vous devez suivre la tradition familiale Continuez à peindre ces jolies boules de Noël Max, attendez ! Vous n'êtes pas passé l'heure de dire au revoir ? Oh Max, c'était impossible J'avais les yeux tout le temps remplis de larmes Regardez, je ne suis pas présentable Je vous donnerai le mascara waterproof de Maxine Vous verrez, c'est magique C'est une belle nuit Oui, c'est beau tant que vous ne vous cassez pas le dos A tout déblayé à la pelle Je vous ai apporté une surprise Un bon petit chocolat chaud Joyeux Noël, Joe Joyeux Noël, Max Il y a quelque chose qui me paraît bizarre Et finalement, tout a l'air de se compléter Salut et Carl La boîte et Franz Vous n'aviez pas mélangé leurs adresses, avouez-le Non, vous m'avez déjà vu commettre une telle erreur Ça aurait pu nous coûter nos ailes Oui, mais c'était efficace, avouez-le Cette fois-ci, mais attention Je crois qu'il y a un poste sur le terrain qui reste à pourvoir Oh, malédiction, non Oh, non, non Je me doutais qu'une telle chose allait arriver Je peux peut-être me présenter Ces humains sont des créatures extraordinaires On pourrait refaire équipe tous les deux Voilà, c'est l'heure d'y aller Entendu, Max Ce serait peut-être le début de quelque chose de grand Il neige On va se parler maintenant Alors, qu'est-ce que vous diriez, toi et ton frère, de fêter Noël avec nous ? Oh, ouais Je crois que c'est une excellente idée Il est minuit C'est officiellement Noël Regardez Merci 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 C'est marrant, actuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...